Alors si vous avez un groupe en réseau, on dit aussi un groupe en archipel, on avait vu qu'une des meilleures façons de s'organiser c'était d'avoir une communauté avec des petits projets, des petits projets ouverts qui se sont en réseau. On avait vu ça dans Comment parler aux autres des communautés de projets. Mais alors comment assurer le suivi pour que la communauté voit ce qui se passe, de manière à ce qu'il y a de plus en plus de gens, qu'on ait un cercle vertueux, et voir qu'il se passe plein de choses sans y passer trop de temps quand même. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment suivre l'activité de son groupe en une heure par semaine ou même en moins. Alors dans une communauté en réseau, on n'a pas un community manager qui est au centre comme on l'a vu, mais on a plutôt un facilitateur de communauté en réseau. Et lui, pas au centre, il est juste en dessous pour aider. Son rôle c'est juste de rappeler aux porteurs de projets de partager leur prochaine étape, tout simplement avec le reste de la communauté, pour que les gens de la communauté puissent participer au projet. Et c'est tout. On l'avait vu dans À quoi sert un facilitateur de communauté d'ailleurs en réseau, je vous y rappelle, et on avait vu qu'il avait trois coups de fil par semaine à passer pour que le porteur de projet, donc il en appelle trois par semaine, poste la prochaine étape au groupe sur l'outil d'échange de la communauté. Alors ce n'est pas le facilitateur qui doit envoyer le message justement, puisque lui il est en retrait, mais pour montrer à la communauté qu'il y a plein de personnes qui font des choses, et donc c'est les porteurs de projets eux-mêmes qui partagent leur prochaine étape dans les messages courts. Alors pour ça, on a un tableau de suivi. Alors rappelez-vous, il y a deux ans, on en avait parlé dans Comment suivre l'activité du groupe, et je vous avais proposé un tableau de suivi. Depuis, on a fait encore des petits progrès, et on a amélioré ça pour avoir quelque chose de beaucoup plus simple, et je vous propose maintenant un tableau encore plus simple et plus efficace, pour suivre avec très peu de temps tout ce qui se passe. Et donc ça, plus un téléphone, c'est tout ce qu'il vous faut pour que les différents projets en réseau fonctionnent, partagent avec le reste de la communauté, que votre communauté vive, sans que vous soyez le maître du monde, et donc sans que vous soyez au centre de tout. Alors pour ça, vous allez prendre un tableau en ligne. Pourquoi en ligne ? Parce que c'est bien si vous passez la main à un moment donné, si vous ne pouvez pas pendant une semaine, etc., que quelqu'un d'autre puisse prendre le relais. Alors vous pouvez prendre Framacal, qui est libre, mais il va s'arrêter fin 2021, donc attention à ça. Vous pouvez aussi prendre OpenOffice. Je vous mettrai un lien dans la description pour aller voir sur OpenOffice un tableau type de ce que j'ai fait justement sur ce type de tableau de suivi. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce tableau ? Et bien tout d'abord, dans chaque colonne, dans chaque ligne, on va avoir un projet. La première colonne, c'est le nom du projet. Alors vous allez avoir 3, 4, 5, 10, peut-être même beaucoup plus. On peut avoir jusqu'à 25 projets des fois, comme ça. Mais en général, on a une dizaine ou une douzaine de projets à peu près sur une communauté, comme ça, sur une communauté de quelques centaines de personnes. Et on va aussi rajouter d'ailleurs un projet un peu particulier, c'est les rencontres de la communauté. Puisque en fait, pour que la communauté fasse communauté, et que ce ne soit pas simplement des projets un peu autistes chacun qui font leur chose, et bien on va aussi avoir des rencontres pour pouvoir faciliter les échanges. Et le travail aussi du facilitateur, c'est d'être sûr qu'il y a une date de rencontre pour la prochaine fois. Donc voilà, la première ligne, c'est les rencontres de la communauté. La deuxième ligne, votre premier projet, la troisième ligne, le deuxième projet, etc. Alors on va avoir besoin aussi d'un référent. Si vous avez plusieurs porteurs de projet, vous vous arrangez avec eux pour choisir qui va partager avec le reste de la communauté. Et donc ça va être votre référent. Et vous avez besoin de son mail et de son téléphone, parce qu'on sait que le mail, c'est bien, mais pour relancer, ce n'est pas suffisant. Donc je vous conseille vraiment par téléphone, ou alors quand vous voyez les gens au marché, si vous avez une communauté locale, et bien profitez-en. Ou alors allez les voir si c'est des voisins, ou si vous êtes en habitat groupé. Mais en général, voilà, il vaut mieux quelque chose de plus direct, comme le téléphone, ou la rencontre directe, bien sûr. Donc vous allez avoir besoin de ça. Au passage, le nom ou le prénom simplement de votre référent, son mail, en petit crochet, comme ça, ça permet de faire un copier-coller directement pour envoyer un message quand vous avez besoin. Vous avez le prénom et le mail entre crochets, et ça vous permet automatiquement, dans la plupart des maileurs, d'avoir ça dans votre cadenas d'adresse automatiquement pour la suite. Alors, troisième colonne, et bien on va voir la situation. Et là, ce n'est pas la peine d'avoir toute la prochaine étape, puisque la prochaine étape, le porteur du projet va la partager avec le reste de la communauté. Donc vous n'avez pas besoin, ce tableau-là il est pour vous. Vous avez besoin de quoi là-dessus ? Et bien, soit vous n'avez encore rien fait, donc la case est vide, soit vous dites, ok, ça y est, vous avez appelé la personne, elle a partagé, elle a envoyé son message au reste de la communauté, ou alors vous l'avez appelé, mais il reste le mail à envoyer, voilà, des petites choses comme ça. Et avec ça, et bien vous pouvez déjà avoir la situation. Et la quatrième colonne, c'est le dernier contact, donc c'est la date de dernier contact. Ça, ça vous permet de savoir quand est-ce que vous avez appelé la dernière fois la personne. En général, on appelle les porteurs du projet à peu près une fois par mois. Si vous avez une 10, 12 projets, et bien vous voyez, en appelant 3 par semaine, ça vous fait à peu près une fois par mois. Ce qui est bien, puisque c'est à peu près la périodicité pour beaucoup de projets de leur date de réunion, des choses comme ça. Alors, on peut mettre aussi une condition sur la date. Par exemple, si vous n'avez pas appelé la personne depuis plus d'un mois, et bien vous mettez en rouge. La plupart des tableurs savent faire ça, et donc vous pouvez effectivement faire apparaître encore plus facilement, comme ça, les personnes à rappeler un petit peu en priorité. Ça vous permet directement dans le tableau de dire, ah bah tiens, cette semaine, je vais appeler lui, lui et lui, parce que ça faisait un petit bout de temps qu'on ne les avait pas appelés. Et alors, finalement, on peut aussi rajouter une cinquième colonne exceptionnellement lorsque vous avez plusieurs facilitateurs. C'est-à-dire qu'en général, on a un facilitateur, ça suffit, puisque en général, il y a trois coups de fil, plus une date à trouver par mois. Donc, ce n'est pas grand-chose. Mais on a testé avec le groupe de l'Annuée, qui est une communauté de projets sur l'intelligence collective, le fait d'avoir plusieurs facilitateurs. On en a même quatre. Quatre, parce qu'il y a quatre rôles du facilitateur. Le premier, c'est de trouver une date par mois. Donc, on a un facilitateur pour ça. Salut Thierry. On a un deuxième pour appeler une personne par semaine. Salut Patricia. Deuxième pour appeler une deuxième personne par semaine. Salut Valentin. Et puis François pour le quatrième. Donc, on a quatre facilitateurs qui, chaque fois, ont une seule chose à faire par semaine. Donc là, on teste ça. Alors, dans ce cas-là, effectivement, pour simplifier, on s'est répartis les différentes personnes. Donc, je ne sais plus, il y a un peu plus d'une douzaine, il y a peut-être une quinzaine ou une vingtaine de projets sur l'Annuée. Et bien, on s'est répartis ça de manière à ce que chaque facilitateur appelle une fois par semaine un porteur de projet parmi ceux qu'il a choisi. Et donc, on a mis simplement une colonne de plus. Mais en général, dans le cas le plus trippique, vous aurez simplement besoin de ces simples quatre colonnes et de les remplir simplement avec OK. Donc, une fois que vous avez rempli les premières et la deuxième colonne, de remplir simplement OK et la date à laquelle vous avez contacté la personne. Alors, à vous de jouer. Préparez un petit tableau. Alors, vous allez voir que le temps passé, ça va vous faire gagner un temps considérable. Et ça, en plus, ça va permettre à votre groupe de se développer naturellement grâce à la symbiote, justement, entre les projets et la communauté parce que les projets vont communiquer la communauté, ce qui n'est pas forcément intuitif pour les projets puisqu'on n'y pense pas souvent, mais grâce au facilitateur. Et donc, votre tableau de suivi va vous permettre de faire ça. Et vous avez vu que ça permet en très, très peu de temps par semaine un coup de fil ou trois coups de fil de faire en sorte que les projets communiquent avec le reste de la communauté et que tout fonctionne bien. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous pour moi la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501